bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment retirer le compte google sur un téléphone samsung a52 modèle a520f alors avant de commencer je vous invite si ce n'est pas encore le cas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et pour commencer vous connectez votre appareil sur un réseau wifi puis vous devez mettre votre téléphone en mode tolbac qu'on voyait là sur l'écran donc je vais mettre mon téléphone en mode tolbac alors vous cliquez sur le bouton de redémarrage du bouton de volume plus en même temps puis cliquez deux fois rapidement sur cette icône là et là on va dessiner la lettre L à l'envers bien sûr puis vous redemandez encore une fois le mot tolbac en appuyant toujours sur les mêmes boutons et là vous devez demander cette option la option de commande vocale alors vous aurez cette page là avec l'option bixby et vous aurez aussi une demande de mettre ou bien de renseigner un compte samsung donc si vous avez un compte samsung il suffit de renseigner votre identifiant mot de passe pour pouvoir connecter votre téléphone sinon vous devez créer un sur un autre appareil et renseigner votre identifiant sur votre téléphone bloqué cette étape là même si vous criez un compte samsung vous pouvez pas le faire sur votre téléphone bloqué parce qu'il va vous demander bien sûr de mettre ou bien de mettre des messages de confirmation et tant que l'appareil bloqué vous devez le faire de préférence sur un autre téléphone là je renseigner mon compte samsung il me demande un mot de passe alors je reçois mon mot de passe sur un autre téléphone et bien sûr je renseigner sur mon appareil bloqué cette étape est primordiale sinon vous pouvez pas continuer votre déblocage là on est sur la page youtube puis sur la page de recherche google alors ce qu'on va faire là c'est d'aller sur un site de le site de téléchargement n'importe il y en a beaucoup là je vais choisir adrom.com c'est celui que j'utilise habituellement et je vais sur la page de galaxy store donc je cherche cette option c'est la première pratiquement la première galaxy store et cette option va me donner l'accès au téléchargement et aux applications donc si votre téléphone vous demande de mettre à jour le galaxy store il suffit de cliquer sur oui ou ok pour le mettre à jour sinon vous cliquez une deuxième fois sur le même icône et ça va vous donner l'accès là vous cherchez l'option application ou bien mini puis application en deuxième lieu voilà puis faites application tout en haut à gauche vous avez les applications choisissez la deuxième c'est Allianz Shield X c'est celle en rouge donc vous cliquez au dessus pour la télécharger et installer puis vous aurez cette icône là vous pouvez mettre n'importe ou bien n'importe quel nom ou bien vous pouvez donner un nom à cette application activer le knos vous faites activer tout en bas puis il suffit de suivre l'installation de cette application sinon vous pouvez faire autrement c'est de télécharger d'installer l'application sur un autre téléphone et de venir sur votre appareil bloqué et de renseigner l'identifiant et le mot de passe ça va être plus vite que de créer l'application sur votre appareil bloqué alors ça prend un peu de temps le temps de configuration donc ça prend d'une à dix minutes et vous allez sur ce choix là cliquez sur la page de recherche et vous faites Android Setup ou paramètres d'Android ça dépend de votre version là j'ai la version anglaise je fais Android Setup voilà j'ai l'application donc il suffit de cliquer dessus et d'aller sur activité donc ah pardon c'est pas activité mais action vous allez sur action et de désactiver les deux options là celle là c'est la deuxième et aussi la troisième celle ou bien la ou bien l'avant dernière c'est celle là c'est web data donc vous faites une réussite data ou une réactualisation des data ou bien des données donc vous faites désactiver ici des options que vous voyez sur l'écran puis retourner en arrière vous allez aussi sur la même la même la même icône et vous choisissez cette fois ci Samsung paramètres ou Samsung Setup vous faites la même chose sur cette icône là ou bien ce choix là désactiver ces deux options donc la première c'est de forcer l'arrêt et deuxième c'est de réactualisation comme je viens de vous dire donc vous faites une réactualisation des données redonnez en arrière aussi et vous cherchez cette fois ci les services de google play alors je cherche google play service de google play donc c'est pas celle là mais c'est celle ci google play service vous faites la même chose vous faites un forcer forcer arrêt ou bien forcer l'arrêt de l'application et vous faites une réactualisation sur web application data donc c'est de là vous faites une désactive vous désactivez ces deux options là et vous retournez en arrière une troisième fois et vous cherchez aussi les services de Samsung Setup ou paramètres de Samsung et dans cette étape là dès que vous aurez les Samsung Setup ou les arts comme vous voyez là vous allez directement sur activités vous descendez tout en bas vous comptez 1 de 3 puis vous cliquez sur le troisième choix troisième avant dernier et là vous aurez votre appareil débloqué semi soft comme neuf j'espère que cette vidéo était utile pour vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires on va vous répondre dans des brefs délais je vous dis merci pour votre visite et à la prochaine vidéo